Mon entreprise évolue à la vitesse de mon évolution personnelle. J'ai eu la chance, avant le décès de mon père, d'arriver, m'asseoir avec lui et dire « comment je peux faire pour avoir ton expérience, mais à mon âge? » Son conseil, c'était « c'est pas compliqué ». Tu as deux choix. Un, tu prends l'expérience des gens qui ont déjà fait, puis tu essaies d'apprendre de ça, puis tu vas aller beaucoup plus vite. Deux, tu fais tes propres essais-erreurs, puis ça prendra le temps que ça prendra. Dans les deux cas, tu acquéris la même expérience, il y en a une qui peut aller plus vite, laquelle tu veux. Fait que là, j'avais compris que soit je mets mon humilité de côté, j'écoute ceux qui ont de l'expérience, puis je vais grandir plus vite, ou je fais mes propres expériences, je fais à ma tête de temps en temps, puis des fois, ça va être plus long. Ce que je constate, c'est qu'on est rempli de plein de parts, plein de blocages. Quand je les apporte en comité de direction, mes blocages, puis je dis « ah, telle affaire, ça marchera pas, telle affaire, ça marchera pas », je suis en train de mettre des limites à mon monde. Fait que moi, je me dis, il faut que je défasse tout ça, puis j'arrive à un esprit libre. Sous-titrage Société Radio-Canada